6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Et c'est avec vous Linda Abepsa, bonjour. Bonjour. Vous rendez hommage ce matin à Linda, à maître Gilles Devers qui vient de nous quitter. Gilles Devers grâce à qui les mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale contre Netanyahou et son ministre de la Défense a pu aboutir après une procédure menée auprès de la CPI par ce défenseur indéfectible de la cause palestinienne. Le parcours et le militantisme de maître Gilles Devers, force au respect. Cet avocat s'est toujours battu contre les discriminations de toutes sortes et a fait de la cause palestinienne surtout son cheval de bataille. A ce sujet, il dira dès 2009, du plus loin que je me souviens, j'ai toujours vu ce peuple supplicier sans que cela ne dérange les consciences ankylosées du monde dit démocratique. Il est également l'auteur d'un livre sur le statut d'Al-Quds, surtout Al-Quds Est, un livre plaidant pour la reconnaissance d'un État palestinien doté d'une véritable capitale. Il avait également porté plainte contre certaines nominations, des nominations douteuses, en tout cas c'est comme ça qu'il les jugeait, au sein de certaines instances internationales, notamment des nominations sionistes. Gilles Devers était également connu pour défendre les droits du peuple sahraoui et très connu aussi pour toutes ses luttes antiracistes. Cette empathie va lui aider à embarquer dès novembre 2023 300 autres avocats pour traîner Israël devant une juridiction internationale telle que la CPI qui, dira-t-il, a le mérite au moins d'exister. Gilles Devers va donc la saisir pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Il se fera aider par des avocats venus de partout, d'Europe, d'Amérique, d'Algérie, de Tunisie, du Brésil, du Chili, du Guatemala, de Panama, du Mexique et même des États-Unis. Cette cordée de juristes va s'organiser comme un bataillon de guerre avec un commandement pour défendre un peuple qu'Israël martyrisse depuis 76 ans. Gilles Devers relève que la décision de la CPI de reconnaître dès 2015 la Palestine comme un État membre a constitué en fait un tournant décisif, un point de basculement dans le domaine juridique international. Pour ce défenseur acharné de la cause palestinienne, la nouvelle Nakba en cours à Reza est génocidaire. Gilles Devers a réussi à faire basculer la balance de la justice internationale qui va finalement trancher en faveur des mandats d'arrêt contre Netanyahou et son ministre de la Défense. Avec sa disparition, les Palestiniens perdent un ami et un défenseur inégalable, celui qui a déclaré à Israël qu'il n'y avait aucune légitimité à brûler au phosphore un peuple qui se bat pour son indépendance.